C'était vraiment chaud en fin de semaine. Je pense que les piscines étaient vraiment nos meilleurs amis. Tout le monde en a profité pour se tenir au frais, faire des activités qui n'étaient pas trop astreignantes et surtout se baigner. Ça, ça a vraiment sa rafraîchie. On a une situation qui est typique de chaleur pour le Québec en été. C'est quand on a un anticyclone qui se retrouve près de la côte est américaine, puisqu'autour de l'anticyclone, les vents sont dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Ça pige toute la chaleur et l'humidité du golfe du Mexique et ça balaie ça jusque chez nous. On a connu ça dimanche. Lundi, on avait encore beaucoup de chaleur qui s'était installée et même mercredi, on était encore aux prises avec ça. Il faudra attendre un petit peu plus tardivement dans la semaine pour voir ça se dissiper un peu et qu'on ait un petit répit. Côté température, il y a d'ailleurs des records qui ont été battus. D'abord, un record dimanche qui a été battu, nombre de records et des records relativement vieux. On parle de records qui datent de 1970, de 1947. 1947 même du côté de Québec. Lundi, on a remis ça, encore des records qui ont été battus de 1954 dans le sud du Canada. Alors, ça vous donne une petite idée de la situation avec toute cette chaleur qui est pompée vers chez nous. Il va peut-être falloir s'y habituer un petit peu. Je vous explique. Selon les Nations unies, enfin selon le GIEC, qui est l'organe scientifique des Nations unies, ça va donner de plus en plus chaud à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va falloir s'habituer de plus en plus à avoir ce genre de conditions-là. Ce qu'on estime, c'est que si on ne fait rien, voici ce qui va se passer. On va se retrouver d'ici la fin du siècle avec des températures qui seront similaires à ce qu'on connaît à New York. Pour l'instant, notre été, ça, ce sont les températures moyennes en tenant compte des minimums de nuit et des maximums de jour pour les mois de juin, juillet et août. Et à New York, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a une différence de 3 degrés de plus à New York. Donc, si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, bien malheureusement, on va se retrouver dans une situation où on aura de plus en plus de chaleur. De plus en plus de chaleur, oui, mais aussi de plus en plus de maladies qui peuvent arriver du sud. Par exemple, la maladie de Lyme, qui est transportée par des tiques. Bon, en moyenne, entre la moyenne de 71 à 2000, était assez limitée au sud du Québec, quoi qu'on a eu quelques cas du côté de l'Estrie. Mais dans le contexte des changements climatiques et du réchauffement, bien, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de secteurs du Québec qui pourraient être aux prises avec cette maladie de Lyme. Je vous parle de maladies, je vous parle de chaleur, ça, c'est une chose, mais il faut surtout comprendre que dans le contexte des changements climatiques, c'est un problème économique qu'on aura. D'ailleurs, les scientifiques veulent qu'on ne monte pas la température, en fait, qu'on continue de baisser nos émissions pour pas que la température monte à plus de 2 degrés. Pourquoi? Parce que si la température monte à plus de 2 degrés sur la Terre, on va connaître des problèmes à s'adapter économiquement. Et ça, les gens y parlent pas beaucoup. On pense à chaleur, on pense à inconfort. Mais on oublie que ça, ça a des répercussions sur toute notre économie, une des raisons importantes pour lesquelles il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique est le plus apreméliant que l'humanité enfrenta. La évidence scientifique indique que la tendance en l'augment de la température du planète se attribue en gran medida à la activité humaine. Les impacts du changement climatique sont déjà une réalité en les villes, où se génère le 70% de les emissions totales de gaz à effet de serre. En ce moment, on sait que le 80% de la population du monde vivra en autres centres urbanes, pour ce que la lutte contre le changement climatique doit commencer en les villes. De ne pas prendre action, les conséquences pourraient être catastrophiques pour le milieu-ambient et se affecter en grande medida la qualité de vie de tous les habitants du monde. Afortunadamente, nous pouvons éviter que ces scenarios se reviennent une réalité. C'est encore plus les villes du monde qui ont assumé le compromis et la responsabilité de prendre actiones concrètes pour faire face à ce challenge. Plus de 600 villes que représentent près de 500 millions d'habitants sur le planète se ont recommené à mitiguer les emissions de contaminants responsables du changement climatique. Nous devons repenser le modèle de développement de les villes vers un développement véritablement sustentable que, aussi, contribuye à réduire les inequités sociales et promueve la équité de gênero. Nous invitons à les villes du monde, à les citoyens, à travailler ensemble pour un futur sustentable, pour un futur soutenable, résilient et bas en carbone. Je suis convaincée de que, avec accions locales, nous pouvons atteindre des objectifs et atteindre un meilleur monde pour nous et pour les prochaines générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada